Dans ce tutoriel, nous allons apporter une solution aux personnes qui cherchent un lecteur de musique commandé par un ou des contacteurs. Vous aurez besoin d'un appareil sous Android, smartphone ou tablette, d'une interface pour contacteurs, nous avons utilisé une manette adaptative Xbox, mais un Hitch ou un Bluetooth font l'affaire, ainsi que des contacteurs. Il faudra installer l'assistant Google, une application de streaming musical type Deezer ou Spotify, et l'application Blocks d'Action. Commençons par configurer l'application Spotify. Sélectionnez une playlist, nous allons créer des raccourcis permettant de naviguer parmi les titres. Configurons ensuite l'assistant Google. Il faut lui indiquer que nous utilisons Spotify comme application de musique. Lancez l'assistant, sélectionnez « Plus » en bas à droite, puis « Paramètres », puis « Assistant Google » et enfin « Musique ». Il faut activer le service Spotify pour qu'il apparaisse dans la liste des services musicaux. Sélectionnez Spotify, puis cliquez sur « Associer le compte ». Cliquez sur « J'accepte » pour accepter les conditions. Dès lors, vous pouvez commander à la voix le service Spotify. Nous allons maintenant créer des blocs d'action permettant de piloter avec des contacteurs l'assistant Google. Avant de commencer, cliquez sur « Paramètres », puis « Accessibilité » et en bas de la page, vérifiez que le service d'accessibilité Blocks d'Action est bien activé. Passons à la création des blocs d'action. Lancez l'application, puis cliquez sur « Plus » créer un bloc d'action. Choisissez « Créer une action personnalisée », puis saisissez « Ouvre l'application Spotify » dans le champ que devra faire ce bloc d'action. Testez votre commande avant de la valider. Vous pouvez désactiver « Lire à voix haute » et vibrer. Dans l'écran suivant, personnalisez votre bloc en choisissant une icône adaptée et un nom. Pour associer l'appui sur un contacteur au bloc ainsi créé, cliquez sur « Associer le bloc à un contacteur externe », puis appuyez sur le contacteur souhaité. Enfin, acceptez que le bloc soit ajouté à l'écran d'accueil. Refaites les mêmes manipulations pour créer un bloc permettant de passer à la musique suivante. L'action personnalisée est « Mais la musique suivante » dans Spotify. Vous pouvez ensuite déplacer ou redimensionner les blocs. Cela donne par exemple cet écran. Vous pouvez au choix activer les blocs en les touchant ou en utilisant les contacteurs. Notez qu'il n'y a nul besoin d'avoir les blocs à l'écran pour qu'ils soient déclenchés par les contacteurs. Et pour finir, voici les blocs en action. Ouverture de l'application Spotify. Et pour finir, voici les blocs à l'écran pour qu'ils soient déclenés par l'écran pour qu'ils soient déclenés par l'écran pour qu'ils soient déclenés par l'écran. Merci d'avoir regardé cette vidéo !